Niiihooo ! Je suis Grégoulikikou, je suis Moulesa Team et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo ! Alors une vidéo un petit peu particulière, en fait j'avais déjà évoqué et vous l'avez déjà demandé en fait, dans les vidéos, de tester un peu plus de parties informatiques. Alors, on essaye tout doucement de s'y mettre, c'est pas ma spécialité, loin de là ! Mais au niveau des notebooks, laptops, ultra top, il y a quand même des choses plutôt sympa, et des choses qu'on vous permettra peut-être de voir un peu plus lors du Computex de Taiwan. Mais pour l'instant on a vu, on est en Chine vous le savez, et en Chine il y a une grosse marque qui est bien présente, qui s'appelle la marque Lenovo, qui produit des ordinateurs avant tout pour la Chine, et qui ne sont pas distribués à l'international. Le cas qu'on a vu par exemple en allant en magasin, en découvrant le Lenovo 700S, je suis en train de me rappeler le nom, un ultrabook incroyable, super beau, super fin, bon un peu cher quand même, mais voilà, vraiment un mode love pour s'ordinateur là, et je me suis dit tiens, je vais aller, je vais vous faire une vidéo, ce sera une vidéo plutôt simple, on va regarder un petit peu le produit comme ça, parce qu'on est en magasin, donc on regarde les prises machin, un petit peu comme on peut voir dans une vidéo au salon, où on peut voir un petit peu la présentation sans plus. Ensuite ce qui serait intéressant, c'est que ça, que vous me disiez en commentaire, ce que vous voudriez voir en présentation rapide comme ça, quand on va en magasin, qu'est-ce qui serait intéressant de voir ? Est-ce que c'est intéressant d'aller regarder Windows System et regarder un petit peu ce qu'il y a dans le système ? Bon, même si la fiche peut suffire, les connectiques, la batterie, les choses que vous voudriez savoir comme ça, un petit peu rapidement, éventuellement me mettre un deuxième commentaire en disant après, si on peut arriver à avoir les appareils, on va se les faire prêter, quels sont les tests que vous voudriez voir, quels sont les benchmarks qu'on pourrait faire, les trucs qui sont le plus important à avoir sur un notebook, un ultra portable, un laptop, c'est vrai que les noms ont un peu des variations un peu compliquées, voilà. Laissez-moi un commentaire, on va vous faire un petit peu cette vidéo de ce Lenovo 700S, qui est juste un smartphone, un ordinateur, mais il faut que j'arrête avec les smartphones, juste un ordinateur qui est quand même juste improbable, il est quand même magnifique et tout. Voyez le processeur Skylake, je ne connaissais pas, et après vous voyez quand je suis rentré à la maison, Skylake, on se rend compte que c'est Intel. Donc s'il y en a un qui a l'explication pourquoi ils ont mis Skylake et pourquoi ils n'ont pas mis Intel, ou peut-être qu'ils ont mis Intel en chinois et qu'ils l'ont préféré mettre Skylake en européen, laissez un commentaire, ça permettra d'avoir un peu plus sur votre... d'avoir un peu plus, voilà, en savoir un peu plus et d'apprendre un petit peu tous ensemble au niveau de l'informatique. N'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à dire, tu ne connais rien et tout. Oui, je ne connais rien l'informatique, je ne le cache pas, mais laisser des commentaires instructifs en expliquant un petit peu les choses, ça permet à moi d'apprendre, ça permettra aux autres mondes d'apprendre, et ça permettra de découvrir un monde informatique comme ça en tant que noops que je suis, même si je bricole un petit peu quand même, mais voilà, d'apprendre un petit peu et d'apprendre un petit peu tous ensemble. Voilà, je voulais découvrir cette vidéo et je vous en ferai une la semaine prochaine sur la même chose, parce qu'il y avait aussi un Dell qui était avec les bordures, un truc de fou, vous allez voir. Voilà, allez, comme toujours, partagez, share, commentaire, pouce en l'air, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, ordinateur, notebook, laptop, et puis surtout, peut-être bientôt Computex de Taiwan et il va y avoir des choses intéressantes. Allez, je vous fais voir un petit peu mon mode love du jour. Alors, je regarderai, parce qu'en fait, je m'étais trompé, non, c'est un Lenovo, c'est un 700S. Alors, je vous fais voir un peu, il est magnifique. Je vais voir comment il est fin, il ne pèse rien, c'est un truc de dingue. Il est plus, il est quand même beaucoup léger que mon MacBook Air, ça, c'est sérieux. Je vais voir un peu, il est super fin et tout. C'est un truc de dingue, je suis vraiment... Ma femme voulait en prendre un et j'ai fait prendre ça. Bon, par contre, le processeur, c'est du Skylake, voilà. Les plus experts d'entre vous me diront ce que c'est ou pas. L'écran 14 pouces 69ème, 4Go de RAM, 256 dans les SSD, c'est bien. Intel graphique 515, Windows 10, 720p, micro HDMI, machin, bon, avec clavier et QWERTY. Le prix de la douloureuse, 5 699 RMB. Enfin, ça, si vous avez vu. Alors, il faut rajouter 1.4 en moyenne. Ça fait 5, ça fait 750, ouais, à peu près 800 euros. Bon, 800 euros, vous avez une belle machine. Au pire, à côté, vous avez le Yoga 3 Pro. C'est un peu plus rush. J'avais des trucs, des trucs pas mal. Celui-là était pas mal, c'est du Yoga. Ah bah voilà, un 100S. C'est quoi ? C'est un 700S. Un 100S, pas mal. Un peu plus... Un peu plus lourd. Il doit être un peu plus véloce. Putain, 3 000 arami. 3 000 arami, ça fait 400 ou 450 euros. Et là, on est vraiment sur un truc. Ah, c'est celui-là qui était bien, là. Ils sont beaucoup plus lourds, quand même. Alors, on est sur du i5, là, c'est pas mal. I5, 4 Go, 510 disques durs. Voilà, c'est du HDD, hein, forcément. C'est pour ça qu'il est plus lourd. La douloureuse, 700 euros, à peu près. 4 400 euros. Au pire, vous prenez le taux de change et tout. Il y a prend des sur du Asus et... Il y a prend des sur du Dell. Rien d'incroyable. Mais voilà, on a vraiment un petit mot de l'oeuvre avec celui-là, là. J'avais vu. Il est vraiment très, très sympa. Très, très, très léger. Bon, après, par contre, ça doit pas avancer des mars, hein. Dans la Windows 10. Bon, un petit notebook, ça peut être plutôt sympathique. Bon, on verra. Je vous dirai ce qu'on a fait pour ma femme, mais à mon avis, on va acheter une merde. Non, on va acheter un Asus. Où c'est qu'il est ? Il est là. On va acheter celui-là. C'est un Asus. Je vous le fais voir. Ça, vous comparez un peu les prix. C'est un U303L. Euh... Celui-là, la configuration. Il fait 5500 à 20,5. Ça fait 700. Ça fait 800 euros, pareil. 750, ça fait 800 euros. Il y a giga de... Voilà. Pour ça, pour qu'elle puisse travailler. Et ça, des belles fiches. Tu es en NU 30. Tu es en NU 30. On va, Petie. Tu es en NU 30. Un Papel est une assemblée. Et ça, des obligatoires. Caisser-la-la-la-la-la-la-la-la. C'est que tu es chronique. Tra, un émoi, tu es frétien. Partie les mourir de la vieill��. C'est pas toilets. C'est vital qu' tes bgy neg health. Sous-titrage ST' 501